Alors je ne sais pas vous mais moi surf on time ça m'a vraiment chauffé j'ai trop envie d'aller surfer en plus je sais pas si vous savez mais le wagon il est présent dans plus de 39 villes et surtout il est présent à bali et bali c'est vraiment un gros spot pour aller surfer et du coup je pense que je vais aller surfer à bali pour aller à bali il faut des vaccins ou pas je m'en souviens plus je pense à un plus il faut des vaccins mais j'ai de la chance j'ai mes étudiants qui ont créé une super application qui s'appelle easy check et j'appelle du coup jérémy et nelson pour nous présenter cette application re bonjour à toutes re bonjour à tous je suis vraiment ravi que vous soyez aussi nombreux pour ce démodel c'est vraiment un jour super important pour nous ça vient parachevé neuf semaines qui ont été vraiment intense pour nous tous et donc comme l'a fait caroline et comme l'a fait david j'aimerais remercier aussi l'ensemble des étudiants l'ensemble de l'équipe pédagogique pour tous les apprentissages et tout ce qu'on a appris auprès d'eux c'était vraiment neuf semaines incroyable avant de rentrer dans le vif du sujet j'aimerais que vous remémoriez une époque pas si lointaine 2019 seulement une époque sans kovid où on pouvait voyager comme bon nous semblait où le champ des possibles était incroyable et moi en plus 2019 c'est l'année où avec des amis je suis parté au cambodge et ça a été ça a été vraiment un voyage exceptionnel pour moi mais ça a failli commencer avec une énorme galère puisque arrivé à l'aéroport sur place on me demande mon carnet de vaccination donc un gros moment de solitude où j'ai dû faire récupérer ce papier depuis la france et donc ça m'a pris des heures et des heures et donc si vous êtes comme moi que vous voyagez beaucoup mais que vous êtes vraiment organisé très mal très peu prévoyant j'ai une bonne nouvelle pour vous et pour moi du coup aussi il ya une nouvelle un nouveau site qui vient de sortir qui s'appelle easy check et qui propose vraiment un engagement super ambitieux puisque grâce à ce site vous allez pouvoir créer et organiser vos voyages grâce à des checklists et vraiment les suivre en temps réel et pouvoir faire les démarches de votre checklist super facilement être pris par la main donc c'est parfait si vous êtes mal organisé avec Nelson du coup on va vous faire une petite présentation une petite démonstration et je vais demander d'ailleurs donc qui a un voyage prévu dans les prochains jours Johan tu souhaites partir où et pour combien de temps ok ça dérange si tu viens avec moi et on on te montre l'application tous les trois donc du coup là on rentre nos dates avec notre destination donc tu nous as dit trois mois ouais du 1er janvier au 5 avril ok parfait pour le carnaval c'est ça et donc là ce qui est super intéressant c'est qu'on arrive sur une page où tu as l'ensemble de tes des démarches à faire pour aller au brésil qui te sont proposés donc elles sont divisées en deux catégories administratif et médicale ce que je te propose c'est qu'on prenne tâche par tâche démarche par démarche et que tu me dis si tu es à jour sur cette démarche toi d'ailleurs comment tu te serais pris aujourd'hui pour faire l'ensemble de ces démarches c'est une bonne question je pense que je serais allé sur le site du gouvernement peut-être que j'aurais contacté quelques labos autour de chez moi pour pour m'informer médicale ok sinon j'ai pas trop d'idées ça aurait été compliqué quoi un peu là c'est vraiment cool c'est grâce à l'e-check tu vas pouvoir tout avoir une visibilité sur vraiment toutes les tâches donc ce que je te propose c'est qu'on va commencer par la première tâche vu que tu pars plus de 90 jours tu vas avoir besoin de faire un visa est-ce que tu es à jour là-dessus ou pas ? ah non je savais pas du tout est-ce que ton passeport est en cours de validité ? ah oui est-ce que tu as déjà un billet retour ? oui est-ce que tu as souscrit à un contrat d'assurance pour les soins médicaux sur place ? ah non ok ça c'est vraiment important est-ce que tu as deux pièces d'identité valide ? c'est-à-dire que tu as ton passeport, ta carte d'identité ok c'est parfait est-ce que tu comptes te faire vacciner donc les vaccins ne sont pas forcément obligatoires donc ils sont recommandés ? alors moi je pars avec un enfant donc il faut absolument que je me fasse vacciner ok donc tous les vaccins on les fait ? il va falloir que tu fasses un test virologique aussi avant ton départ contre le Covid ? je n'ai pas prévu parfait un traitement contre le paludisme est-ce que ça s'est recommandé ? ah pas trop pour l'instant pas trop ? très bien et enfin se procurer des répulsifs beaucoup de maladies sont transmises par les moustiques là-bas donc c'est vraiment obligatoire de partager ah ouais bah ok donc là on a une liste de 6 tâches ça te va ? c'est parfait on se regarde les 6 tâches ? parfait du coup là on arrive sur une page qui a vraiment beaucoup d'informations pour toi vraiment très riche en informations où à gauche tu as une section où tu as vraiment toutes les tâches que tu as choisi et à droite donc une section donc informations avec plus de détails aujourd'hui donc ça peut être très pertinent pour toi de voir l'état actuel du Covid le nombre de nouveaux cas par semaine et en dessous tu as les informations de dernière minute liées au pays si on revient sur la section de gauche on peut par exemple tu m'as dit que tu n'avais pas souscrit à un contrat d'assurance on peut aller voir plus d'infos sur cette tâche et trouver donc grâce à EasyCheck qui vraiment propose de vous accompagner de bout en bout accéder à un comparateur d'assurance et pouvoir choisir l'assurance qui sera au plus près de tes besoins tu m'as parlé aussi de par exemple tu n'as pas acheté de répulsifs encore ? ah non donc grâce à EasyCheck encore une fois on vous prend par la main et on vous géolocalise et on vous trouve les pharmacies les plus proches de chez toi et donc te connaissant là tu es déjà en train de partir aller acheter des répulsifs parce que tu es quelqu'un d'extra motivé et donc là tu reviens sur l'application 10 minutes après et donc cette tâche tu l'as réalisée donc tu peux cocher c'est fait et donc là ce qui est vraiment sympa c'est que tu vois tes démarches réalisées et tu as un avancement en temps réel et c'est assez satisfaisant de voir la barre de progression grandir une fois qu'on est là donc c'est plutôt cool donc là on a fait une checklist avec mon compte mais une checklist pour toi moi je suis un grand amateur d'EasyCheck et donc j'ai déjà quelques voyages de prévu donc là on voit bien que ta checklist Brésil a bien été créée mais moi par exemple je préparerai de partir en Côte d'Ivoire l'année prochaine donc là je vais utiliser EasyCheck pour partir en Côte d'Ivoire et je suis déjà fait un voyage au Vietnam juste avant le confinement et donc voilà on voit que ma checklist est bien à 100% donc c'est vraiment un outil pour se faciliter de la vie et pouvoir gérer tous ces voyages bon on a créé une checklist pour toi ça peut être cool de créer une checklist pour moi du coup après deux mois de formation vraiment intense je vais partir décompresser un coup je vais partir au Mexique je pars après demain et donc pour une vingtaine de jours environ et donc là on voit bien que j'ai vraiment toutes mes tâches sont actualisées j'ai vraiment les tâches pays par pays qui sont vraiment qui collent vraiment au pays donc là j'ai déjà fait pas mal de tâches parce que je pars après demain donc ça aurait été un peu bête de m'y prendre au dernier moment et je vois que le test virologique c'est vraiment la seule chose qu'il faut que je fasse en plus c'est à faire moins de 72 heures avant mon départ donc là grâce à EasyCheck encore une fois je vais pouvoir prendre rendez-vous directement en ligne sur Doctolib grâce à donc voilà je peux prendre directement un rendez-vous sur Doctolib à avoir les laboratoires les plus proches de chez moi et moi aussi ce qui peut me vraiment intéresser sur cette page c'est les dernières infos donc c'est vraiment les infos qui sont mises en temps réel à jour du coup vu que je pars après demain c'est vraiment pertinent pour moi d'avoir d'avoir les dernières infos bon même si là la fête nationale, parfait et enfin du coup pour finir je vais vraiment te soulager d'un poids Johan on va retourner sur sa checklist et on va pouvoir faire passer toutes les on va dire que tu t'es motivé là pendant que je parlais t'as tout fait t'as été ultra efficace et donc toutes tes checklists sont faites et enfin tu vas pouvoir dire que t'es à 100% et c'est grâce à EasyCheck tu vas pouvoir partir tranquille l'esprit serein et c'est vraiment le pari de cette application merci beaucoup merci beaucoup merci à toi merci à toi merci à toi Sous-titrage ST' 501